... Travailler sous surveillance vidéo est devenu leur quotidien. Les employés de ce bureau de tabac d'Épinal ont déjà été victimes de braquages, un risque réel pour les buralistes qui ont le monopole de la vente de tabac au détail. Caméra, alarmes, fumigènes, Virginie Miclot a équipé son magasin en 2018 grâce à des aides de l'État, mais elle reste vigilante. Il en faudrait toujours plus quelque part, et puis encore évoluer peut-être dans les dispositifs, parce que tous ces gens de la contrefaçon, eux, ils évoluent très rapidement par rapport à nous. Et nous, il faut toujours qu'on se mette à la page, en fin de compte, pour se mettre en sécurité. On a de plus en plus peur de toute façon, avec un paquet en 11-12 euros, on sait très bien qu'on vend des petits lingots d'or maintenant. Pour renforcer la sécurité des 153 commerces du département et lutter contre les trafics, la Fédération des buralistes, les services des douanes, de gendarmerie et de l'État dans les Vosges ont lancé un nouveau partenariat en février dernier. La convention, présentée ce jeudi, accorde un soutien financier de 15 000 euros aux commerçants. Elle doit aussi faciliter les échanges d'informations entre les divers services. Il est important aussi que côté douane et côté force de l'ordre, ils puissent avoir des liens étroits avec ceux qui sont dans la règle, pour justement, à contrario, lorsqu'ils ont des enquêtes à faire, pouvoir déceler et détecter tous les plus gros trafiquants. Vous avez le haut du spectre qui sont les organisations de fraude internationale, qui transportent des quantités de tabac extrêmement importantes. Nous avons d'ailleurs l'an dernier saisi un camion de tabac de 16 tonnes de tabac brut, qui allait sans doute alimenter des usines clandestines. Vous avez des quantités qui vont de 100 à 500 kg, qui alimentent plutôt les trafics locaux. Quand je dis locaux, ce n'est pas forcément dans le Grand Est. Ça peut être dans les grandes métropoles. Et vous avez ce qu'on appelle communément le trafic fourmi, c'est-à-dire des personnes qui vont acheter quelques cartouches de cigarettes ou quelques kilos de tabac. L'an dernier, les douanes ont constaté 378 cas de contrebandes de tabac et cigarettes pour un total de 29 tonnes saisies dans les départements de la Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle et dans les Vosges. Des chiffres en augmentation sur le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada